bonjour à toutes bonjour à tous malheureusement j'ai fait une petite bêtise et donc j'ai dû reprendre ma sauvegarde au moment où j'ai fini et je n'ai donc je suis juste avant le moment d'avoir lancé la carte de stratagème tout le reste est le même comme vous pouvez le voir il n'y a rien qu'à bouger les paiements ont été faits donc il me reste deux décisions à prendre le mode design et la décision avec white state qui était en dessous de nous je vais donc relancer ma carte de stratagème et rébellion voilà on n'aura sans doute pas la chance de n'avoir plus qu'une seule unité à combattre mais on verra bien on ne sait pas du tout ce qui va se passer alors on en a une ici et une deuxième en plein milieu du jeu de qui ça c'est très bien tout se trouve qu'on ne jeune pas du tout là sauf qu'elle est sur bien entendu sur la route donc elle coupe ma route il va falloir que je m'en occupe tout de suite parce que sinon on n'aura pas de de bouffe on va perdre toute la production de la bouffe ici ensuite bien on a tout ce qu'il faut je vais reprendre aussi je vais oublier de non pas oublier c'est ça que je dois refaire aussi donc on va modifier les couleurs là c'était de l'orange ensuite nous avions là je n'avais pas bougé mais comme je ne peux pas changer non plus mais minis je veux voir la différence entre mes minis et et mais non mais 10 donc je vais modifier également celui-ci pour lui mettre une couleur disons un petit bleu comme ça bon petit bleu comme ça ça devrait aller voilà hop dit voilà ça va un petit peu mieux les couleurs ça me permet de voir également que je n'ai pas encore donné de commandant de terrain à mes deux unités ici on va faire ça tout de suite on va changer le hq le gros avantage c'est ça ne coûte pas d'argent ça fait ça ne coûte pas de points du tout rien ça nous coûte absolument rien et vous pouvez changer à la volée plusieurs fois si vous le souhaitez voilà je veux me remettre ici ou je veux me remettre autre pas voilà je peux le faire et donc je vous conseille toujours de placer vos unités indépendantes qui ne sont pas qui n'ont pas de de hq vous avez le droit d'en mettre deux par ici j'ai droit à 5 ceci plus mes cinq cartons j'ai droit d'attacher deux cartons supplémentaires voilà et donc il faut et vous devez le faire et je vous conseille toujours de le faire correctement c'est important ça vous ajoute des points d'expérience souvent ça vous ajoute non seulement des points d'expérience un peu plus de readiness etc etc et surtout alors pourquoi est ce que je fais également ça c'est parce que les unités quand vous allez entouré comme comme on a ici par exemple il faut pas que j'attaque avec toutes les pièces qui sont ici autour il ne faut jamais attaquer qu'avec la même organisation sinon effectivement lors de votre attaque sera désorganisé et vous allez perdre environ 50% de vos bonus d'encerclement donc ce que nous allons travailler nous ici c'est remonter le petit canon en move je pense que je peux je peux faire m aussi si je ne me trompe pas m vous voyez c'est parfois plus rapide donc on va travailler un petit m ici voilà je vais envoyer ce monsieur on va regarder où je peux les envoyer toi tu peux venir ici parfait je ne laissez jamais des unités comme ça donc des canons de l'artillerie sans ajouter des unités de première ligne car quand vous allez combattre il y a toujours deux lignes de combat il ya la ligne de front et la ligne arrière où vont se situer vos artilleries mais quand vous un par exemple cette unité si elle n'était pas touchée pendant deux tours si on ne s'occupait pas d'elle pendant deux tours elle peut ou alors qu'elle aurait une unité particulière qui serait rajoutée ce qu'on appelle un fit qu'on aurait avec nos profils etc ou qu'on recevrait par par nos factions et bien c'est l'unité pourrait à partir celui du deuxième tour donc si elle n'a pas été attaqué elle peut faire ce qu'on appelle un breakthrough un breakthrough un breakthrough je vois comment le prononce une excellente prononciation anglaise et elle doit se retrouver à ce moment là comme s'il était en mêlée avec l'artillerie mais surtout l'artillerie ne peut jamais lancer des obus en ligne arrière elle ne peut pas se défendre contre une unité qui sera un breakthrough à droite et donc boum vous la perdez dans les deux minutes qui si vous perdez toutes vos unités l'auront sans doute même pas le temps de de fuir puisqu'elles seront attaquées pendant deux tours bon voilà enfin vous m'avez compris donc je vais me positionner ici avec toi et je vais être obligé d'envoyer un petit militien qu'on va positionner ici je devrais avoir assez avec une unité puisqu'on est en défense et comme vous pouvez constater cette case est donc de livy forest et nous avons notre unité à l'infanterie qui va être automatiquement en tranchée enfin entrenchment à tirer entrenchment jusqu'à 200 au maximum mais à 100 dès qu'elle rentre et comme vous le voyez effectivement voilà l'icône de de l'entranchement elle est à 100 l'autre unité celle ci est aussi à 100 puisqu'on est toujours dans le premier tour là ok c'est ça right bon j'ai pas trop besoin de tirer dessus ici j'ai pas beaucoup d'autres possibilités pour me me déplacer à celle ci peut peut-être encore aller là bas en tout cas elle peut venir ici donc là j'en ai combien j'en ai une et j'ai un canon là j'ai un militien et un canon et ici je n'ai qu'un petit bonhomme on va également emballer ceci on va le mettre on va l'ajouter ici ça fera une deuxième unité mon toi mon ami tu vas pas rester à côté j'ai pas du tout envie de perdre bêtement je n'ai pas envie de perdre alors oui j'oublie une chose stratégie stratagem zone docile à i up bien ici mon ami où est-ce que tu vas te trouver qu'il est là bon hop c'est parfait parfait ça va qu'est ce que c'est ça ah ah on a aussi des rebelles ici il y en a un il y en a deux maintenant oui généralement j'en ai toujours trois et c'était vraiment un coup de chance le coup d'avant qu'on n'en ait eu qu'un seul donc il va falloir absolument que j'aille on va se positionner malheureusement bon moment white space il va rester avec toute sa zone qu'est ce que tu veux que je te dise donc ici nous avons une case avec notre pleine gracie vous voyez mais avec notre ce qui nous donne à bouffer notre ferme mais cette ferme est en pleine gracie et eux ici ils sont en forêt donc ici eux ils sont avec déjà 50 de retranchement et ça 50 maximum de retranchement si moi j'attaque là dedans attaquer dans une forêt par exemple avec mon walker j'aurai rien aucun problème donc c'est pas la difficulté mais ça serait pas plus mal je veux dire que les rebelles viennent ici si les rebelles viennent ici moi j'aurai ils n'auront pas de ils n'auront plus de automatique automatique entrenchment et comme je n'ai pas de canon je n'ai pas attaqué avec des canons ici je n'ai pas abîmé mon je n'ai pas abîmé mon entreprise en usine de bouffe ok et j'aurais bien voulu quand même récupérer un petit peu de terrain geste mais bon ben on va j'ai un voisin très sympathique encore ici comme d'habitude on va venir se positionner comme ceci normalement j'ai pas attaqué avec lui on va attendre encore un petit peu ici on va regarder un petit peu donc 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 on va déplacer toi vous n'êtes pas obligé d'entourer complètement une unité si vous entourez complètement une unité effectivement elle va ne plus être pouvoir se fournir en enfin si vous lui couper ses lignes de ravitalement elle pourra plus être récupérer une munition etc etc mais vous n'êtes pas obligé de complètement l'entourer si vous voulez qu'avec les unités capitule au lieu de reculer à partir du moment où vous devez choisir quand vous attaquez voyez les petites flèches si je commence à attaquer avec celui ci par exemple comme ceci voyez cette personne ci va attaquer elle était ici elle va choisir là ça va lui permettre de choisir l'endroit par lequel ceux ci vont être obligés de de reculer si j'attaque avec ceci l'unité qui est ici ne pourra pas reculer là bas elle va être obligée de reculer ici et si elle n'a pas de place ici effectivement puisque j'ai une autre unité elle va à ce moment là de nouveau capituler bon bon donc mon unité peut rester très simplement là toi on va prendre cette unité ici voilà on va la mettre ici et toi tu viens ici tu dois être à six cases au maximum de tes unités on va se bouger un petit peu ici parce que je vais te bouger pour gagner un petit peu de d'espace on peut revenir si je viens jusqu'ici une deux trois quatre huit oh j'ai aucun problème j'en aurai six je viens là comme ça on gagne encore un petit peu d'espace et enfin toi ben tu peux passer ici ça sera très très bien et le petit dernier ici va rejoindre son équipe ses petits camarades sur le on n'a pas vraiment besoin d'un mec en plus là bas mais on va le mettre sur la route ça sera plus facile à déplacer ok 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 donc toi tu restes là malheureusement ça va mettre beaucoup de danger puisque je suis à moins de 2,15 de toute façon de madeline donc je vais perdre encore beaucoup de ici ça va extrêmement vite monter ce qui est tout à fait logique et lui aussi il est à côté d'autres usines donc voilà il est juste à côté ici et de celle là donc ça va faire ça va piquer ça va vraiment piquer beaucoup alors donc on a bougé toute notre petite unité on va voir si je peux quand même l'éliminer maintenant regardons ça ou en tout cas déjà l'entamer je vais voir ce que ça pourrait nous donner comme attaque donc toi tu peux pas bouger toi non plus toi tu as un mot dessus donc on regarde admettons que je prenne ces trois là vous voyez là j'ai 40% si j'ajoute celle-ci là pour le moment je garde toujours mes 40% parce qu'il est sur la même ligne que celui-là donc il ne casse pas comment est-ce que j'aurai là 2,1 le problème c'est que vous voyez j'ai de la reconnaissance que jusque 75 donc je ne vois pas toutes les unités le premier tour vous allez prendre 75 points de d'attaque en moins mais effectivement si je peux le buter tout de suite de toute façon comme j'ai dit il faut que j'attaque avec soit ce petit monsieur ci soit oui pas avec celui ci si j'attaque avec celui ci ça va reculer là ou également je peux attaquer mais comme il ne fonctionne pas maintenant je peux également à lancer une une attaque de l'air ou commencer d'abord par une reconnaissance on va lancer une petite reconnaissance comme ça on va augmenter nos points parce que je ne vais consommer avec l'air recon je ne consomme que trois tours il ne va rester que trois tours et il va perdre attendez on va checker vous avez mon unité qui se trouve ici cette unité si nous la regardons actuellement je vous avais dit qu'on a un très très léger j'ai motorisé là un moteur très léger mais qu'on a une grande range on a oui 20 exe de range ok 20 exe de range ça fait beaucoup 20 exe de range pour 100 ap ça veut dire que par exe que je vais me déplacer ça va ne coûter que 5 unités 5 ap pour me déplacer donc j'aurai besoin de 5 10 15 ap pour venir jusqu'ici 10 ap par rond 30 ça va me faire 45 ap je pense qu'ils vont être utilisés et peut-être et 15 ap pour revenir ou un peu plus enfin on va voir ça tout de suite donc je reviens ici c'est pas toi non on va prendre toi par exemple je switch on va savoir tout de suite combien ça va me coûter en air pas en air attack mais en reconnaissance je clique sur l'avion et donc nous voyons que nous sommes à 75 c'est très 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 pratique les ovions même ces petits ovions là ils peuvent même attaquer ils ont une machine gun aussi donc voilà oui donc si je passe ma petite souris ici dessus vous voyez il ya fighting maintenant plus broken through et donc elles sont passées dans la monde dans ma ligne ils ont dépassé ma front line et sont arrivés dans dans ma ligne arrière si on peut si vous pouvez vous l'imaginer et donc si je n'avais que de l'artillerie là bah c'est fini quoi et donc on passe en extra ondes voilà j'aurai out of ap ici ok un message il me dit que j'ai gagné des points voilà 15 points par par tour par par comme par bidule et donc je suis maintenant à 180 ok et si je regarde oui il me reste toujours de la paix j'ai pas le droit de faire plus de trois tours de reconnaissance mais je peux faire encore d'autres petites choses donc on va revenir avec nos avions on va prendre de nouveau on va faire une attaque voilà parfait là ceux là ils peuvent pas se défendre c'est les gmg vont pouvoir normalement tirer dessus je pense mais en faisant des dégâts minuscules quatre points sur leur sur leur point sur leur hit point enfin quatre points d'attaque je veux dire donc c'est pas trop important mais en plus ça me ferait gagner moi un petit peu de points d'expérience supplémentaire on y va tu vois en plus un gros coup de chance malgré que ça 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 a pas grand chose d'attaque fait quand même une quarantaine de points peut-être donc il a touché il a tué c'est parfait va taper voilà il a touché celui ci qui retraite et c'est terminé il y en a un autre qui retraite quand vous touchez quelqu'un vous allez lui faire perdre 5% de morale sur un hit il perd 5% de morale oui il n'est plus qu'à 45 tandis que celui ci qui n'a jamais été touché il est à 50 c'est pas 5 points de morale c'est 50% du moral pardon 5% du moral voilà en plus vous lui diminuez sa son entrenchment vous voyez là il est passé à 0 lui il est aussi à 0 bien entendu mais si nous prenons quelqu'un qui n'était pas ah bah si même chose ils sont tous à 0 tiens quelqu'un ils sont à 0 ils sont où sur pourtant c'est une là ah pardon ici c'est marche gras ah oui c'est parce qu'ils sont sur du marche gras donc ils sont dans un marais et donc ils n'ont pas eu d'automatique entrenchment donc pour moi ils sont très très bien positionnés là et on va continuer à attaquer même si je suis à peu près sûr de ne pas gagner logiquement mais bon on verra bien on ne sait jamais donc je dois attaquer d'un côté ou d'autre on va attaquer par ici voilà j'attaque avec ce bonhomme-ci je rajoute 1 je rajoute 2 j'ai 2 contre 1 mais nous avons une bonne reconnaissance donc si je rajoute celui-ci ok il me dit qu'il n'y a pas de problème parce que il est dans la même case que celui-ci si je ne mets pas celui-ci regardez si on va voir le test tout de suite je suis à plus 10% maintenant je mets celui-ci on verra ça plus tard dans d'autres paquets c'est pas très grave ok je te prends avec il faudra plus on est tous à 40 seulement on lance on lance notre attaque on va sans doute perdre mais ce n'est pas très important non non on va peut-être bien gagner donc les petits points blancs ici ce sont les hits qu'ils ont fait et les points rouges ce sont les tués qu'ils ont fait mais regardons donc au premier tour on n'avait rien mais à partir du dès qu'on lance les dés on fait une extrude la première fois nos commandants vont lancer les dés lui il a fait un dés inférieur à 100 lui il a fait un dés supérieur à 100 il a fait un dés de 100 normalement de 114 et ça me donne 14% de je dis non il donne 14% il a fait un dés de 114 sur l'attaque power et un dés donc ça fait 9% en plus pour l'attaque et 9% en plus pour la hit point donc il a dû faire un 109 ok et donc lui il va donner 9% en plus de power d'attaque et 9% de hit point normalement si nous regardons bien c'est celui de la seconde light brigade la seconde light brigade uniquement ce qui veut dire ma deuxième page non pardon qu'est-ce qu'il me dit donc lui c'est la light infantry ok donc le monsieur j'en ai un normalement qui est avec des guns ici celui-ci ce n'est pas la light infantry donc lui il n'a pas eu de il n'aura pas eu les 14% en tout cas les 9% de hit point et les 9% de défense il n'y a que ceux qui sont en light infantry donc tous ceux-ci ce qui n'est pas plus mal 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 regardons vite fait le détail vous pouvez voir ici pour nos infanteries vous avez ce qui s'appelle orderly retreat test ça veut dire que les unités elles vont retraité correctement elles vont retraité en sans paniquer si les unités il y aura un test c'est pas ils vont retraiter d'office il y aura un lancement de dé à partir du moment s'il y a il reste moins de sous-unité que 50% dans l'unité vous voyez il me dit ici actuellement là il reste 100 troupes et donc il était marqué ici moins 50 je suis désolé c'est très petit mais même moi je ne sais presque pas lire tellement c'est petit quoi voilà ensuite il y a également ce qui s'appelle le panic test donc s'il y a le pourcentage de troupes qui restent est inférieur à 41% donc si par exemple il y avait 10 sous-unités et il n'en aurait plus que 4 à ce moment-là il y aura un test sur une panique et à ce moment-là ils vont reculer en panique donc là ça ne sera plus orderly donc en rang si on peut dire et ça sera de la panique et ils vont perdre beaucoup plus donc quand vous retraitez vous perdez 50% et s'il retraite en panique je crois qu'il perd peut-être presque la totalité de sa défense quoi donc là il nous dit il n'y a pas eu de problème et donc ça ça vous montre c'est généralement par rapport à votre carte de posture si vous avez une carte de posture sur le commandant par contre vous ne pouvez pas le voir sur les rebelles c'est F-O-W vous ne pouvez pas le voir alright donc au début qu'est-ce qui se passe dans une partie au premier round enfin avant le premier round donc quand on lance les dés des commandants pour avoir les bonus ça va rester tout le long du combat mais il y a également un lancement de dés pour savoir qui est-ce qui commence il y a comme dans une tour par tour traditionnelle il y a de l'initiative et c'est peut-être très bien vous ne savez pas qui au début c'est dansé au hasard ça peut très bien être des gens d'ici ou des gens de là ou des rebelles qui vont attaquer les premiers vous normalement vous le voyez je pense que c'est à partir des chiffres vous voyez 10 voilà normalement ça doit être la line troupe je pense c'est ça c'est la line troupe qui aura pardon ce sera celui-ci qui aura attaqué le premier mais bon pardon oui non ça c'est le numéro de l'unité et ça c'est la donc l'idée si on peut dire de l'unité et ça c'est la personne qui aura attaqué le premier je pense non 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 ça doit être un non enfin je ne sais pas c'est l'un des deux en tout cas il y a une initiative et en plus non seulement qu'il y a une initiative celui qui a la première initiative va choisir son ennemi normalement l'ennemi qui préfère si vous êtes un canon anti-gun vous allez choisir et de préférence une unité blindée mais pas toujours normalement ça va généralement se faire comme ça mais par exemple si vous ne voyez pas toutes les unités il va bien il va bien falloir en choisir une autre ok comment est-ce que ça fonctionne bon ben ici notre troupe notre numéro 10 ici attaque la milice numéro 44 et vous voyez que on on a des dés d'attaque nous avons 48 d'attaque contre une défense de 80 48 d'attaque contre une défense de 80 ensuite il va y avoir on va appliquer des ce qu'on appelle des modificateurs d'attaque et des modificateurs de défense vous voyez que au départ au premier round d'une attaque d'un d'un homme à pied il perd 75% de son attaque donc de 48 il passe à 12 ensuite on va calculer sa rédinesse il n'est qu'à 91 donc il perd 9% on va calculer son expérience il n'a que 9% d'expérience 9 xp on rajoute ça on rajoute le concentrique ensuite ici nous voyons que son commandant a un skill qui s'appelle infanterie tactique ce qu'ils vont également rajouter ici il a fait un dé de 108 et donc il donne 8% d'attaques supplémentaires à mes infanteries et enfin donc à la fin donc on a un résultat qui est de 18.1 vous voyez ce 18.1 donc il s'est vraiment arrondi ici il n'est qu'une décimale là ils en mettent 2 ça veut dire qu'on a 18.08 contre une défense de 93 puisque lui il a un rédinesse il a une expérience etc. et donc il lui reste 93.12 mais c'est pas fini une fois qu'on a calculé ces chiffres il va y avoir encore un nouveau à lancer de dé par le jeu qui va être donc entre 1 et 18.18 le dé va être entre 1 et 18 et il va également lancer un dé entre 1 et 93 pour calculer la défense si ces deux nouveaux dé qu'on ne connaît pas qu'on n'a pas ici si vous avez égalité entre les deux vous aurez une chance sur deux de toucher l'attaquant aura une chance sur deux de toucher s'il est deux fois supérieur donc par exemple admettons qu'on est 50 sur 50 et qu'ici j'aurai 100 par exemple sur 50 j'aurai 75% de chance de toucher et si j'avais si lui il avait 100 et que j'avais par exemple 400 donc 4 fois plus j'aurai 100% de chance de toucher à partir du dernier dé qu'on annonce et qu'on ne voit pas ici si par exemple je n'ai que la moitié du score du défenseur eh bien je n'aurai plus que 25% de chance de toucher mais j'ai quand même de la chance de toucher même si j'ai une attaque inférieure à la défense et si je n'avais que 12 ennemis enfin soit ça descend ça descend comme ça mais vous aurez toujours au moins un peu 1% 0 à 1% vous avez toujours une chance de tuer l'autre même si vous êtes nettement inférieur mais vous ne pouvez pas le savoir donc vous dites ah merde j'ai 18 contre 93 comment ça se fait que je le tue ou que je me fais tuer etc. c'est simplement ça on relance les dés par rapport à ceci donc entre 1 et 18 et ici 1 et 93 et ça me permet donc ici par contre il a raté et je me fais contre attaquer par le par le le rebelle ok le rebelle comme il contre attaque il a également une attaque start up de 75% parce que c'est considéré comme une attaque il a son readiness et son expérience au bout d'un certain nombre de contre attaques qu'il va faire je pense que ça va être à partir de la deuxième troisième contre attaque qu'il va faire en tout cas pas sur la première mais il va prendre 50% lui la 4 contre attaque va prendre 50% de négatif de de modificateur négatif donc lui également il fait 7 49 contre 56 c'est également un miss et on a terminé avec notre unité on va regarder ici on a un petit peu plus de résultats donc line troops donc notre c'est notre à nous qui attaquons le le rebelle donc notre attaque de nouveau 18 contre 23 c'est à peu près la même chose partout bien entendu après molika on rate notre coup ensuite on se fait contre attaquer par la milice numéro 47 c'est maintenant ceci qu'on peut voir dans le dans le système c'est de nouveau un miss ma ligne troupe elle est attaquée par un est attaquée par un autre ennemi qui l'a pris en ligne de visée et donc l'attaqueur il est ici et c'est moi qui suis ici et on voit que le résultat c'est pinhead vous voyez pinhead ici donc moi j'ai été touché et je vais recevoir 50% de retranchement en moins 50% de readiness en moins et je vais perdre 5% de morale on va le voir un peu plus loin à la end de turn mais pourtant je contre attaque vous voyez moi aussi je peux contre attaquer c'est la première attaque vous pouvez se faire contre attaquer right donc j'ai attaqué je me suis fait contre attaquer un autre est venu m'attaquer pendant toujours le premier round et moi je contre attaque dessus et regardez ma contre attaque on va voir voilà ma contre attaque à moi puisque j'ai déjà attaqué dans le tour je me pète à moins 50% par rapport à mes points d'attaque normaux moins 50 puis mon readiness comme j'ai été suppressé mon readiness est descendu à 54% vous voyez alors que là mon readiness était de ça c'était l'autre moi mon readiness était non j'ai perdu 3 c'est après le combat on va le prendre ici start combat mon readiness était de 91 vous voyez mon readiness était de 91 ici j'attaque donc là j'ai mon 9% normal là je me fais attaquer le mec rat mon readiness est ici je suis à moins 4% parce que j'ai récupéré 5% pendant le tour et bien c'est bien ça donc j'ai dû récupérer ça grâce au commandant ou quelque chose comme ça ensuite je me fais donc piner pined et là ça c'est calculé maintenant mais le tour suivant mon readiness a chuté carrément à 54% voilà et vous verrez aussi que j'ai 9 d'expérience ici et normalement quand je touche donc ici à la fin j'aurai touché et je passe à 14 d'expérience voilà vous avez un petit peu tous les résultats je pense qu'on ne va pas aller discuter beaucoup plus là-dessus donc je pense j'espère que vous avez compris le principe vous pouvez contre-attaquer vous pouvez vous faire contre-attaquer ce n'est aucun changement mais la contre-attaque si elle était si vous avez déjà attaqué une fois dans le tour la contre-attaque va être punie de 50% en moins et également si vous attaquez une unité plus de du nombre de fois qu'elle a le droit de se faire attaquer plus de trois fois le nombre de fois qu'elle peut se faire attaquer le nombre de fois qu'elle peut se faire attaquer va généralement dépendre de sa saille ça s'appelle max attact on ne pourra pas le voir maintenant il faudra attendre d'être plus loin dans la partie donc on va faire un extra-round on perd une unité mais on en bute une aussi on en repère d'une on en bute une je ne demande pas mieux de perdre je vous le dis sincèrement ça va augmenter notre test de notre test euh fil de test je voulais voir si on peut bon et voilà ils ont tous retraités donc ils étaient plus de la moitié il y a eu ils ont raté leur test de ils ont raté leur test next round next round et vous voyez comme je vous l'ai dit j'ai commencé à attaquer sur le côté droit vers la gauche où il y avait quelqu'un ils n'ont pas le droit de retraité regardons dans le détail ici carré-carre-belle round 7 voilà capitulé pardon hors de rit esquipède voilà on ne voit pas les détails là regardons peut-être par ceci voilà toi tu fais quoi non enfin soit ça veut dire que ils n'ont pas la possibilité de retraiter vers une case et donc ils capitulent et donc ils sont tous morts voilà ou prisonniers si vous voulez mais bon la partie est terminée voilà ils ont disparu donc vous voyez il n'est pas obligé d'entourer complètement une unité pour la faire mourir nous aurons perdu une unité ici et trois unités ici je suis sur la route j'ai rouvert la route et donc automatiquement pour l'instant nous pouvons voir que nous avons current logistical points that you have left nous voyons que nous avons toujours ici 673 même chose 673 unités de logistique je peux venir sur cette unité rentrer dans la première tabulation et au lieu d'aller choisir remplacement via mon mon shq je viens ici vous voyez il me manque 300 personnes j'ai 700 sur 1000 c'est ce que j'ai le droit d'avoir maximum il me dit que j'ai 651 points logistiques disponibles entre le shq et moi même donc je clique sur ceci boum et je lui dis remplis moi à fond ton unité je pourrais en reprendre que 3 et regardez l'avantage aussi c'est que votre unité est directement opérationnelle avec ses 100 points alright et nous voyons que notre shq normalement je n'avais pas encore fait ça c'est pas très grave on verra par après et donc voilà cette personne a récupéré ses unités par contre ici je ne suis pas sur une route si je me déplace maintenant ici ok si je me déplace ici je vais pouvoir le faire actuellement vous voyez je fais ceci il me dit attention il n'y a pas de points logistiques entre le shq et moi maintenant je viens ici voilà et je reclique sur ceci il y a 673 je peux reprendre de nouveau une petite unité et je peux la produire parfait bien pourquoi normalement ça ne serait que le tour prochain que j'aurai le droit d'avoir que le shq donc au début du tour prochain les shq enverrait les unités si elle les avait ici à l'intérieur donc pour voir si vous avez des unités à l'intérieur vous cliquez ici donc là j'ai aucune aucune aucun remplaçant qui est là il faut toujours essayer d'en avoir un petit peu pourquoi parce que on va les d'ailleurs les prendre on va en prendre deux infanterie vous voyez boum je prends deux unités d'infanterie supérieure au pas 28 bien entendu ça vous coûte du pognon bien sûr on va prendre deux unités on va les produire et ces unités maintenant se trouvent dans dans mon shq où est-tu mon petit mot je ne sais pas je n'ai pas bizarre bizarre vous avez dit bizarre comme c'est bizarre oui j'ai 200 unités j'ai 200 unités et je ne vois pas ben si je suis pardon je n'ai pas des yeux dans les trous ils sont là voilà mais 200 unités sont là pourquoi c'est intéressant de les produire à l'avance c'est parce que chaque tour vous allez gagner de l'XP normalement à peu près 4 points d'XP parfois plus si votre commandant est excellent et donc s'il y a déjà à côté des autres unités qui ont été promues dans des grades supérieurs donc qui ne sont plus vertes mais qui sont blanches jaunes etc qui vont aider l'unité à prendre des points plus vite des points d'expérience et donc comme ça dès que j'aurai besoin de faire un remplacement autre part que sur la route et bien ben l'unité aura déjà récupéré un petit peu de de comment vais-je dire de de pour l'expérience combat avant la fin c'est ça ensuite qu'est-ce que nous pouvons faire d'autre ? c'est parfait donc au moins on a éliminé du danger ici normalement normalement c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est pas beaucoup c'est si je bouffe maintenant donc là il faut surtout pas bien entendu comme je vous l'ai dit surtout pas attaquer à moins que vous ayez une deuxième unité avec mais je n'en ai donc aucune si je fais une ranger d'attaque je ne suis qu'à 62 pourquoi pas ça ne me dérange pas finalement on va quand même peut-être essayer donc je n'ai pas d'autre canon j'ai besoin de venir ouvrir un peu les lignes une réflexion bon déjà on peut venir à l'arbre bon c'est pas les mêmes lignes mais c'est une belle petite route pour pour se propager un peu plus loin ça ça appartient qui non la truc de white state est ici bon comme c'est un mineur et qui est certainement à côté dans le coin bon ça c'est un mineur aussi bon toi mon ami avance et regarde s'il y a quelque chose il n'y a rien on peut encore avancer all right là j'ai plus de place pour avancer donc on vient d'ici tu peux aussi venir ici parfait et bien toi tu vas avancer sur la route comme ça bien gardez quand même un petit peu de personnel si jamais il y avait un petit peu de suppression mais on peut le ramener si j'ai besoin si j'ai un peu d'adresse pardon on peut le ramener après ce n'est pas très important on va ouvrir un petit peu et je crois que j'ai joué tout ce que je pouvais jouer à part le camion on va attaquer avec avec ce camion euh attention à ça j'ai une attaque voilà et nous tirons un petit peu dessus et on verra de toute façon ça fait lancer les dés donc ça améliore ça donne un petit peu d'expérience supplémentaire chaque combat vous donnez de l'expérience à à vos commandants et en plus on voit qu'on a touché deux fois donc on augmente également l'expérience de nos euh même si ça change pas grand chose je bouffe plus de des points de de munitions qu'autre chose hein encore un petit peu touché c'est parfait hein expérience 13 hein alors qu'il avait démarré à 8 hein vous voyez lui il a 8 et celui-ci a touché deux fois il est maintenant avec une expérience de 19 et donc plus ça monte dans le combat plus l'expérience chaque fois qu'il touche plus l'expérience va augmenter aussi et toi est-ce que tu touches oup oui non j'ai rien dit j'ai eu peur qu'il puisse venir m'attaquer mais effectivement on fait de l'extérieur si on regardait le détail non on va pas regarder le détail ça ne sert à rien ok parfait donc on a un petit peu abîmé ce bonhomme on voit un petit peu mieux maintenant sur la case ce qu'il y a en reconnaissance mais cette reconnaissance que nous venons de gagner en tirant dessus etc ou en ayant été avec un avion ne dure que pendant le tour après l'unité récupère de nouveau c'est point de cacher si vous voulez et donc on peut quand même remarquer que c'est donc là on n'a que 62 alors qu'il faut 40 comment ça c'est qui Landscape High Point 0 ah oui c'est une oui c'est excellent ça c'est un match gracie et donc malheureusement je ne peux plus l'attaquer donc on va quand même se prendre beaucoup de peur ce tour-ci donc regardons un petit peu là le rebelle comment il est nous avons des RPG donc eux qui choisiraient plus du d'attaquer des blindés nous avons malheureusement également la moitié des unités qui sont en en machine gun donc qui rapporte plus et on n'a pas exactement le nombre de points vous voyez on a 500 900 et 300 ça fait 1200 et on voit qu'il y en a 31 3100 normalement donc ça va l'avantage qu'elle se soit mise ici c'est qu'on va pouvoir attaquer quand on va attaquer l'unité va automatiquement devoir retraiter chez nos voisins et donc va ouvrir le chemin pour nous récupérer peut-être un petit peu de terrain chez ce major qui est notre copain voilà 29 friends et donc soit je peux l'envoyer là-bas ou l'envoyer plus vers le haut ça ça va dépendre où se trouve je veux dire ceci voilà donc je préférerais ici donc au lieu comme je devrais sans doute mettre une unité je veux dire une mine ici autant reculer de bonhommes le plus par là possible vers le haut et éviter un maximum de futurs assets que nous aurions alright je crois qu'on a fait tout le tour je ne peux bouger plus personne alors généralement n'utilisez pas ceci en tant que armes vers de comment vais-je dire vers des vers des infanteries ça attaque bien ça c'est une bonne attaque attention c'est pas mauvais regardez 82 en attaque quand vous attaquez ou quand vous défendez 82 que ce soit en hard ou en en soft mais regardez si vous attaquez avec ça c'est 16 unités 16 munitions par tour par combat round ça veut dire que vous allez bouffer 160 munitions 160 munitions c'est 16 métaux et 16 points ip 16 ip points donc là on vient déjà d'en bouffer quelques unes pardon c'est ici 688 on en a déjà bouffé un bon petit paquet et donc je vais devoir en faire et comme je vous dis de nouveau en difficulté extrême ben les ip points c'est pas ce que vous allez avoir en maximum hein ok bon maintenant que nous avons fait ceci j'ai besoin de vous montrer également les trafics les les signaux de trafic et on va lancer un signal de trafic à partir d'ici comme vous pouvez le remarquer actuellement nous avons pour le tour prochain il y aura 261 points qui vont venir sur cette ligne aussi alors que comme vous voyez l'unité par level de l'industrie vous allez devoir payer 100 points de logistique hein donc ici on est à level 1 en mine et on a celui-ci qui n'a rien besoin puisqu'on est occupé de le détruire c'est la flotte donc il n'a besoin que de 100 points et je lui en envoie 261 donc sur la case qui est ici on va enlever le 1 sur la case qui est ici nous allons mettre un signal donc je fais T pour signal T traffic science mode je clique gauche dessus la première chose que vous devez toujours faire quand vous allez mettre un signal c'est enlever pull points pourquoi ? le signal va agir sur soit soit ou et trucs logistiques donc les camions et ou rails logistiques si j'en avais donc en laissant ces deux trucs là tout ce que je vais dire que je ne veux pas qu'ils soient transportés donc si je clique là ça veut dire 20% en moins sur la route du haut ou 20% en moins sur la route du bas ici je vais carrément faire haut là vous voyez haut là ça veut dire que les 594 points qui sont ici ne vont partir là-bas que uniquement les pull points les pull points c'est quoi ? c'est une aide c'est beaucoup plus facile maintenant d'utiliser ce truc depuis qu'il y a des pull points on va réserver vous voyez ils sont priorisés 100 points de pull points vers ce qu'il y a vraiment besoin d'en avoir qu'est-ce qu'il y a vraiment besoin d'avoir ? il y a besoin d'avoir ici par exemple des pull points 5 pull points vous voyez que c'est vert là-dessus ça veut dire que c'est pour du supply de vos unités quand c'est rouge comme ceci il faut 100 pull points pour mettre la logistique en vert des industries ici vous avez 271 ça veut dire 100 ou 200 on va le voir tout de suite l'asset qui est ici c'est old drill de niveau 1 donc il a besoin de 200 points de pull points et il me faut 171 points de logistique et ça doit être ça ne doit pas être certainement ça doit être de la bouffe on va regarder un unit select on voit que on a des unités ici qui ont besoin maintenant euh boum 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 non on a attaqué avec ce canon là c'est tout ce qu'on a fait comme canon euh donc euh je crois que c'est ce canon là qui a attaqué hein voilà il y a besoin de 100 euh 115 points lui il a besoin de 115 points de munitions 115 points de munitions et je vois qu'il y a que lui qui a attaqué hein logiquement et puis il y a de là il y aura de la bouffe il y aura de la bouffe oui il y a 5 points de bouffe là il y a aussi euh mais pas maintenant non là il y a pas le besoin enfin soit et donc en enlevant le 1 donc je vois qu'ici je n'ai plus que 100 points qui sont distribués et au lieu d'envoyer donc 247 points de chaque côté et bien j'en envoie beaucoup plus ici ce qui me permettrait par exemple si j'avais le besoin de recréer une unité directement ici et bien il me restera 480 points au lieu de ne m'avoir que euh mettons de 300 points pour créer des nouvelles unités à cet endroit là si par exemple euh j'avais une attaque euh qui se positionnait ici vous voyez maintenant j'ai 530 points je peux ici j'ai rien besoin vous voyez il y a un pull point actuellement là et bien je pourrais très bien mettre un signal sur mon côté droit en mettant all vous voyez les 1600 points qui sont distribués au départ sont coupés dans les 4 lignes enfin moins ce qu'il y a également dans la capitale bien sûr hein mais voilà et maintenant si nous regardons de nouveau on voit pas très clair hein il y a plus que 6 qui part sur cette route-ci parce qu'il y a besoin que de 6 pour une unité alright et automatiquement toutes mes autres zones vous voyez on était à 594 vont toutes récupérer un peu plus enfin tout ce qui aurait été distribué ici donc le plus important quand vous faites quelque chose ici c'est de penser à garder toujours le pull point si vous ne gardez pas le pull point personne sur la route si vous faites all personne sur la route ne recevra ce qu'il a besoin de recevoir pull point vous donne le point exact de ce que vous aurez besoin si je voulais on verra plus tard on aura sans doute le besoin quand on aura terminé avec ceci nous allons être en paix avec ces gens là donc on fera ici en bas bon on va le faire d'ailleurs je ne pense pas que j'aurai besoin de remettre des gens en plus bon mais pour mieux vous l'expliquer pour aussi mieux vous l'expliquer généralement vous voyez souvent dans les vidéos que les gens veulent mettre quelque part je voudrais bien ils cliquent quelque part et ils voudraient bien créer une nouvelle armée et donc pardon ça c'est pas le bon et ils voudraient bien créer une nouvelle armée et les armées elles coûtent des points de logistique si je veux créer par exemple une brigade légère comme vous voyez il me faut 5500 points mais il me faut de la logistique donc je clique ici il va me dire attention il a besoin de 275 points de logistique ok je les ai pas pourquoi parce que j'ai casse j'ai empêché des points de venir là par contre comme j'ai gardé ici maintenant j'ai droit à mettre 325 325 qui arrive jusqu'à là ils sont également coupés en deux vous voyez il y a 169 et 155 par là parce qu'il faut un petit peu plus de points ici si je casse ma route de nouveau que je fais je ferme le pull point et je dis je veux rien sur la droite et bien je vais pouvoir à ce moment là créer 319 points ici de logistique mais qu'une non utilisée existe sur cette route là ça et donc vous aurez ça sur le tour suivant et donc vous pouvez déjà déterminer comme ça pour le tour suivant où vous allez avoir besoin de de créer des nouvelles armées vous dites je veux créer une nouvelle armée si vous allez laisser du passage ici en supprimer ailleurs etc 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 j'espère que j'ai été je me suis bien fait comprendre donc là je vais supprimer tout simplement ce non par contre celui là je le garde actuellement mais logiquement je ne vais pas pour l'instant créer de nouvelle armée tout de suite on ne sait pas encore où on va aller voilà à mon avis je vais aller attaquer Hanson ou bien Hanson donc c'est toujours Hanson il est beau il est fort présence monsieur tout ça c'est Hanson c'est encore Hanson et notre copain White State malheureusement est-ce que j'ai encore quelque chose pour bouger je ne crois pas non c'est fini on ne peut plus rien bouger on a terminé notre petit voyage voilà c'est fini je ne peux plus rien faire donc maintenant je dis White State ok je suis d'accord avec toi yes et maintenant notre ligne blanche est devenue rouge je n'ai plus le droit d'y passer parfait parfait il me reste une seule décision à prendre alors regardons vite fait bien fait dans nos modèles et regardons dans nos modèles all puisqu'on a utilisé un petit peu de tout les designs et nous voyons ici qu'il y a du fil test pour par exemple mon infanterie prenons notre infanterie et nous voyons ici qu'il met 22% donc de complété ça veut dire que notre si on refait un nouveau prototype au lieu de démarrer énormément ça démarre entre 70 et 100 nous avions lancé DD nous avions fait un 89 par nous hein c'était déjà fait quand on est rentré dans la partie et donc la prochaine fois ça va être plus 9 donc on pourrait avoir un nouveau design de prototype le design pourrait monter la prochaine fois jusqu'à 98 points mais le premier prototype que vous allez faire si vous mettez suffisamment de fil testing dessus vous allez pouvoir monter jusqu'à 130 donc comment ça fonctionne vous avez d'abord ce qui s'appelle un design de structure ce design de structure va être décidé dès le départ quand vous cherchez un nouveau type d'unité ici j'ai trouvé AP je n'ai pas encore rien trouvé excusez moi il y a déjà eu dès le départ quand on a lancé la partie un petit un fois ça veut dire qu'il y a eu qu'on a créé un prototype de chacune de ces unités dès que moi je vais en trouver une nouvelle unité et bien je vais devoir en créer lui créer un prototype ce pour créer ce prototype moi je vais devoir à ce moment-là faire un nouveau modèle d'accord donc je vais starter un développement il y a un nouveau modèle qui va venir ici je vais devoir starter le développement ok et ça va me coûter un certain nombre de points suivant la je dirais la qualité pas la qualité la l'évolution de de l'unité donc en attendant donc on avait déjà découvert plein de trucs tous ces bidules là ont été déjà prototypés si je veux améliorer j'ai la possibilité soit d'améliorer le prototype existant ça ne me coûtera que 40 BP pour ceci par exemple et si je veux je ne suis pas content avec le design de structure ça va me coûter 160 BP et chaque fois que vous faites quelque chose de nouveau soit que vous augmentez si vous augmentez le prototype existant ça va la prochaine fois ça va vous coûter 60 ou 80 je ne sais plus mais par contre ça ne va pas modifier le prix du tout nouveau design de structure et si je fais un tout nouveau design de structure ça ne va pas impacter le prix des prototypes ça c'est une bonne chose quand même à savoir aussi bien qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que une fois que j'ai trouvé et que j'ai trouvé un nouveau type admettons qu'on trouve les APC je vais donc dans mon modèle je vais devoir lancer donc en payant les 140 BP qu'il faudra pour lancer un prototype qu'est-ce qu'il va se passer ? il va y avoir un lancement de D entre 70 et 100 pour créer la structure de design cette structure de design va être créée elle va donner un modificateur donc là ça serait à 99% de son maximum donc elle va appliquer 99% à tout ceci tout ceci ok ? tout ce qui est design derrière elle 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 va donner 15% malheureusement de négatif vous allez le faire multiplier par .85 et vous allez obtenir des résultats ici ok votre design de base lui il va également impacter pour voir ceci comment est-ce que ça fonctionne ? lui il va lancer donc un D entre là c'était 70 et 130 là ça va au départ le tout premier prototype ça va être entre 70 et 100 on va lancer un D ensuite pour calculer le design du moteur calculer le design de l'arme ou calculer le design de l'armure on va prendre la on va chaque fois faire des nouveaux lancements D pour chacun des dizaines différents de ces trucs là donc on va commencer on va prendre la moitié du design qui est ici de 91 je coupe en deux ça fait 45 sans doute 46 avec les arrondis et on va relancer en plus 4 D20 quand on dit voilà je lance pour mon design de moteur donc on a 46 plus 4 D20 je ne sais pas combien ça va faire donc ça peut aller jusqu'à 80 ou ça peut juste faire 4 donc ça peut aller entre 46 et 4 ça fait 50 50 ou et ou plus 80 45 et 80 125 là dessus on va ajouter on va multiplier par 99% et donc on va retirer peut-être un point en tout et pour tout et ça me donnera le montant du la qualité du design ok ensuite on va recommencer 46 on lance 4 D20 pour le design du Bipen et enfin on fera encore de nouveau la même et on appliquera les 99% et ensuite on fera exactement la même chose pour l'armure ok on maintenant on oublie tout ceci les designs d'engine de Bipen et d'armure vont venir maintenant impacter ceci les le firepower l'engine power et l'armure string donc la l'armure le moteur et le firepower le firepower va être décidé ceci ce sont des chiffres bruts si vous dites je mets un canon de 100 millimètres je mets enfin ici par exemple une carabine elle a une puissance de 100 non c'est un fusil automatique je pense que ce monsieur ci a on va le voir tout de suite ce monsieur est occupé avec un automatic rifle et bien cet automatic rifle a une puissance de feu de 100 points et bien ce monsieur a un weapon design de 96 quand je vais appliquer ceci pour la pour l'attaque et bien je veux multiplier 96% fois 100 et donc il me restera effectivement 96 points de soft attack puisqu'on diminue de 2 quand on fait de l'attaque avec les 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 infanteries on n'a que la moitié d'attaque si c'est nous qui attendons par contre quand on est en défense on a le 100% d'attaque et donc vous voyez 96 c'est effectivement ceci qui est pointé vers le firepower on va il va avoir exactement la même chose avec les moteurs par exemple le moteur ici du main transport il a 84 et bien il va appliquer 84% sur 200 donc le 84 on l'a eu en divisant par 2 et en ajoutant 4 des 20 et le total de 100 on l'aura multiplié par 1.08 pardon donc par 108% et ça va donc ici 84% on va devoir enlever 16% à 200 si vous enlevez 16% à 200 ça veut dire 20 20 16% à 20 10% ça ferait 20 et 6% ça va faire 12 ça va faire 32 en moins donc l'engine power ne sera plus de 200 mais ne sera que de 168 d'accord bon on peut c'est difficile à voir le 168 mais dites vous en général en gros mais c'est suivant la taille des véhicules vous devez normalement pour ne pas avoir de négatif donc de on appelle négatif ou positif regardez vous avez un nightly overpowered engine ou bien vous pouvez avoir quelque chose qui ne bouge même plus et vous avez un move mode plus 15% ici par exemple ça veut dire que on est supérieur au poids normalement c'est pas à 100% près ça va dépendre des des tailles d'unité mais en gros dites vous que 200 un power de 200 va pouvoir supporter un poids de 200 sans donner de bénéfice ou sans donner de ni de malus ni de bonus au développement au déplacement voilà disons que si vous si vous avez 270% en plus que le poids et que vous n'êtes pas un tank par exemple ou quelque chose de lourd comme un donc ça va dépendre de la taille bien entendu celui-ci les motorbikes par exemple les buggy sont des tailles très petites là on a quand même une size 4 mais si j'avais un petit moteur une mobilette là si on peut dire si vous faites 270% en plus que le poids vous aurez le maximum de bonus au déplacement si vous avez un tank vous aurez une pénalité vous n'aurez pas vous aurez le maximum moins 10% par exemple voilà pour vous donner l'idée et donc quand vous allez devoir créer un tank par exemple vous voyez ce tank ici il a un très mauvais moteur il a 86% seulement de moteur il a un engine power qui n'est calculé qui est de 200 et déjà il est pas à la moitié mais il lui manque un bon paquet d'énergie de power pour pouvoir supporter les 320 mais comme en plus il est à 80 il lui manque 14% il va encore perdre donc 14% ça va lui faire 28 et donc il n'est qu'à 372 sur 320 ce qui est presque la moitié vous voyez et donc je clique ici et je vois que mon moteur est extrêmement underpowered et donc je perds 40% ici ça pourrait être pire il pourrait être je pense à moins 60 et puis après le pire c'est qu'il ne bouge plus mais ça vous permet de savoir quand vous voyez l'engine design de calculer la puissance que vous avez si vous voulez que votre prototype soit efficace en déplacement ou quand vous allez rajouter un canon si je crée un nouveau modèle de si je crée un nouveau modèle par exemple de ceci voilà start development disons que je le crée donc sur déjà ce qui existe chaque les canons par exemple ici et bien si je lui mets un 60 mm ici que je regarde ici si je passe ma souris je vois le total 8 vous voyez actuellement si je prends ceci je vais avoir 325 de de poids et bien avec ça je vais pouvoir calculer ici maintenant je repasse effectivement le moteur lui là aussi il va être mis dedans si je passe ma souris ici je vois qu'il me faut 385 normalement de power étant donné que moi bon je suis à moins 15% de ce bidule là ou moins 14% ça va encore être pire je vais regarder ici 400 pour 400 et bien je me dis ok celui là il est bon mais je dois encore rajouter dans mon 400 il faudra encore un diesel un EV diesel plus lourd plus puissant que celui là là je serai tout juste mais je vais donc perdre 14% si je crée ce tank donc je me dis il va falloir à ce moment là au lieu de faire ça je vais devoir prendre un canon un petit peu moins un petit peu moins lourd au lieu d'avoir pris donc le 60 mm pardon le je sais plus quoi le enfin soit vous avez compris vous allez pouvoir réguler un petit peu le poids par rapport à ce que vous avez besoin pour juste en passant au 8 heures c'est anti anti-infanterie en tout cas soft c'est une attaque sur le soft et le high velocity gun il va perdre c'est une attaque pour le hard ne prenez pas du high velocity gun si vous pensez attaquer beaucoup de soft généralement les tanks légers vous prendrez toujours du howitzer ça c'est plutôt pour les chasseurs de tanks d'accord d'ailleurs vous voyez la preuve ici dans si vous voulez travailler avec avec un canon anti-tank modèle anti-tank gun d'ailleurs le modèle anti-tank gun ne vous proposera pas de howitzer vous n'aurez que du velocity gun ok bon encore bien avancé donc ici je ne souhaite pas relancer un nouveau modèle je souhaite en rechercher de nouveau puisque je ne suis pas encore à mes 130 points pour améliorer mon design et ainsi parce que si admettons que j'ai amélioré mon design admettons que je veux améliorer pardon mon design avec mon infanterie par exemple puisque je compte garder cette structure-là qu'est-ce que je vais pouvoir gagner ? si je le fais maintenant je ne vais gagner que je vais lancer mon dé qu'avec 98 voyez qu'avec 98 donc qu'est-ce que ça veut dire que je vais gagner sur ce design de base je vais gagner 9 points mais divisé par 2 puisque ceci ne va me faire que le truc divisé par 2 donc je vais lancer le dé entre 70 et et combien ? et 100 puisque je ne dépasse pas le j'ai déjà 98 et donc quel est l'intérêt si vous voulez c'est il faudrait que je fasse plus que 89 et je ne pourrais aller que jusqu'à 100 donc à la limite je vais gagner 11 points maximum et divisé par 2 ça fait 5 points je vais gagner 5 points à ajouter ici à 4 des 20 dès que je multiplierai ensuite par 6% supplémentaire c'est pas rentable c'est pas intéressant à faire maintenant il vaut mieux attendre par exemple soit d'avoir une recherche ou soit d'être même si vous n'avez pas de recherche quelque chose à ajouter n'attendez quand même pas d'être au maximum tout au bout parce que sinon chaque point de bataille que vous allez faire avec sa line troops ben vous allez le gaspiller il ne vous servira plus à rien autant en profiter hein so je vais déjà couper la machine ici c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti